Vidéaste.eu Ben Soussan, BN, SOU, 2SAN, Ben Soussan, je suis un skinhead, ils verront que les Juifs aussi, ils le sont, voilà, et on se dirait un racisme, forcément, moi je ne lève pas de bras droit, je lève de bras gauche, voilà, comme ça, voilà. Tu m'as dit que tu n'aimais pas parler de toi, et là, le fait de parler comme ça, ça va ? Ben, elle a réussi à me mettre honté. En fait, ce n'est pas que je ne vais pas parler de moi, c'est par rapport à ma question. J'ai un peu peur de regarder les gens, et j'en ai souffert aussi quand j'étais plus jeune. Ça m'a un peu traumatisé. Ma mère, il n'y a pas longtemps, elle me fait, ah, j'ai vu un truc avec des spratissis, et c'est carrément de toi, carrément de toi. Il y a des difficultés à prendre scolaire en classe, à apprendre. Les membres, ils ne se coordonnent pas, et donc on en a conclu que j'étais des spratissis. Et le fait d'être filmé, et que des gens te voient comme ça en vidéo ? Il risque d'avoir des commentaires sur YouTube, je ne sais pas ? Un peu, être heureuse. Et être heureuse, ben, sûrement, on fera avec. Je pense que c'est important d'en parler, parce qu'il y en a plein dans le monde, en France et tout. Et pour ceux qui sont en France et qui ont l'occasion de voir ce reportage sur moi, ben, ils verront quelqu'un de normal. Il mange, le soir et le matin, il se lave, il va travailler, il vient de donner de l'argent, il s'achète des disques, il porte des périls, il vit comme tout le monde. J'ai fait un test depuis, mais on ne m'a pas diagnostiqué autiste. J'ai parlé tard, je parlais très tard. Et quand je manque bois, quand je suis en stress, je fais ça. Je fais ça, en fait, ça, c'est un geste autistique. Juste à présent, je pensais à fond, j'étais autiste. Je dois en avoir un petit peu, mais je suis 10 fois plus dyspraxique qu'autiste. La dyspraxie, ça n'a aucun rapport avec l'autisme, mais ça n'a aucun rapport. C'est des membres qui ne se cordonnent pas. Eh ben, écoute, moi, ça ne change pas ma vie. Je bois de la bière, je vais à des concerts, je... Je ne suis pas du tout... Je ne suis pas athée par ça, je te veux. Je n'ai pas fondu en large, je n'ai pas plus joli. Ça, c'est un ordinateur que j'ai adoré, mais tu ne peux pas savoir comment. Ma soirée du samedi soir, le 13K, c'était hyper important. Tout ça pour dire que malgré mon handicap, ma dyspraxie et tout plein de trucs, je ne sortais pas depuis hier. Je ne sors pas depuis hier. Ça fait très longtemps que je sors et ça ne m'a pas empêché de passer des moments super avec les gens bien et dans un endroit super. Et puis, à ce temps-là, le maître s'il est accueilli par la trégeur. C'est très bête, la s'il est. Comment ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va, vous planez-vous ? Pas fort ? Allez, Manu. Tu prends la commande, Manu ? J'ai travaillé un petit peu ici. Ah, mais trop bien. Ok. Super. Tu vois ? Monsieur qui sait tout faire, la caisse. Ah oui, il sait tout faire, Manu. C'est... C'est the best. Ouais, mais c'était tout compliqué. J'avais qu'une formation de serveur. Ce qui m'aimait énerve, c'est qu'eux, ils arrivent au NMA et moi... J'étais dans un centre où eux, justement, ils ne te faisaient pas travailler dans un CAT, mais pour avoir un CDI, donc un monde normal du travail. Et donc, je suis affecté au stand Rayon Bastet de Running. Et il y a un mec qui arrive, deux stars travaillent. Je veux celle-là. Celle n'est pas la moins chère. Moi, tu ne connais rien. Un truc, il ne faut pas la faire plus chère. Et ça fait le tour du magasin. Et l'Allemagne, mon manager revient et me dit, « Alors, ça te paraît, tu as vendu l'appareil la plus chère ? » « Ouais, ouais. » « Je ne revenais pas. » Ils appellent mon centre et me dit, « Au premier poste, votre gars, c'est la valeur sûre. » Jusqu'à là, j'espère que les gens comprendront tout ce que je dis. Après, j'ai envie de te raconter comment je suis revenu à être hosti. Les gens sont restés avec une image, des skins. Comme quoi, oui, des néo-nazis, des pachos. Un pote à moi qui n'habitait pas très loin de chez moi. Il m'a dit, « Non, non, les skinheads, ce n'est pas ce qu'on a vu. Ce n'est pas ce qu'on voit à la télé. » Et je vois arriver des skinheads bien sapés. « Arrington Clean, Docteur et Cyril, Ben Sherman avec les bretelles. » « J'adore ce polo avec le laurier, avec de la gueule. » Et je me suis dit, et j'ai détesté ça. Alors que moi qui sortais du punk, parce que je suis aussi un ancien punk, beaucoup de skinheads avant les punks. Et moi, quand je pensais à l'être, il fallait qu'auprès de mes amis Rebeux, Renoir ou tout ce que tu veux, il fallait que je me justifie à chaque fois. Les skinheads passaient leur temps à se justifier, à dire, « Non, 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 mais les skinheads, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que vous voyez à la télé. » C'est des gens qui pensaient que les skinheads, c'était de lever le bras à chaque soirée, faire des ratonnades, faire voilà. Et alors, ce n'est pas tout ça, quoi. C'est bien plus culturel et antiraciste. C'était déjà antiraciste depuis le début. En fait, c'est ça les skinheads. C'est un mouvement de culture musicale et c'est grâce à des gens comme Desmond Ecker, René Ken, Bob Marley. Il y a eu, grâce à ça, des trucs comme Madness, les specials, les selecteurs, ce beat et je t'en passe. Moi, j'ai écouté Huska depuis très longtemps. J'aimais bien Madness, mais sans en savoir que, en fait, c'était des skinheads qui faisaient Huska, influencés par des soins jamaïcains, tous les mecs avaient de la classe, ils étaient habillés comme les skinheads, en Arrington, avec des longs manteaux noirs appelés trombies, ou des deux coups pieds, des no furs, des petits pantalons courts en bas appelés pinces aprestes. Moi, je ne connais que les traditionnels, tous les vrais, qui ont la mafragie des années 60. Et pour eux, la seule musique destinée, c'est Huska et le reggae. C'est pas Naoi. Naoi, c'est bien plus tard. Quand il y a eu punk en 77, il y a eu Naoi. Les skinheads voulaient avoir leur musique, et pas celle des punks. De base, les skins et les punks ne s'entendaient pas du tout. Ça, c'est bien, bien, bien. Après, c'est récent. Ça veut dire « Hey, toi ». Quand on dit quelqu'un « Oi » à un anglais, ça veut dire « Hey, toi ». Les skinheads se sont dit « Ça sera ça notre musique ». La « Oi », c'est plutôt entre chants de supporters dans les matchs de foot, et les musiques, être du noir, une violence. Voilà. Pour voir comment j'en suis venu. Les skinheads, parce que je trouvais sa classe, c'est ressembler à quelque chose, et je voulais, moi, ressembler à quelque chose. Quand on s'engage chez les musiques, c'est la vie. Je resterai skinhead de quoi qu'il en soit. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Pourtant, je changerai maintenant. Parce que c'est ma plupart du anglais, c'est pas français, c'est pas américain. On compte contrairement au punk. Le premier groupe punk américain, c'est les Spudges, et les devs qui sont des groupes américains. Mais non, les skinheads, c'est un pur produit anglais. C'est comme Edmods. C'est carrément anglais. C'est carrément, voilà. Les jeunes produits anglais de Londres, ou de Teventry, c'est pas plus anglais que les skinheads. Ça, c'est... Personne n'a le direct contraire. Ça, c'est clair et net. Voilà. Le premier drop de skinhead, c'est d'anglais, c'est une Petnery Jett, M69, et trois droops. Chez les skis, il y a des écharpes. Il y a différents... Ou au rang, il y a de l'astrème gauche, qui se revendique de la jeune guerre, des antifards, pour la plupart de maintenant. Et tu vas après chez skinhead, des courants d'extrême droite, des faves de troisième fois. T'as eu... Il y avait des JNR dans les années 80. Il y avait bien des fights entre punk et skin. Et ça, depuis très très longtemps. T'as eu d'aller voir, par exemple, les groupes de Glorfiz, ça partait en baston d'un concert. Tu sois très bon au ski. Tu savais pertinemment que ça va se fighter, quoi. Et souvent, il y avait aussi des faves qui descendaient parce qu'ils savaient qu'il y avait punk et nos skis. Une bande, trois autres bandes, ça se battait. Généralement, les mecs, ils récupéraient l'Arrington ou le Bomber, ou des Docs au pire. Peut-être que les mecs, ils rentrent après dans une question ou pas. C'était le jeu, hein. C'était le jeu, quoi. Moi, qui ne suis pas tricard, ni par les faves, ni par la jeune garde, au final, j'ai rien à traindre. Je ne suis pas charme, je suis tradit, mais... ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un truc, ce n'est pas... Je ne suis pas... Je ne suis pas fave, je ne suis pas machin. Au final, je me sens bien. Je ne suis pas allé au Saint Sauveur sans me faire embrouiller. Je ne dirais pas dans les bars où il y a tous les faves, ça ne m'intéresse pas. Ou ils ont tendance à avoir un touch avec un bras droit levé. Ils aiment bien. Ils ont un handicap très très lourd, ces gens-là. Ils ont tous un touch. Le mec qui te dit qu'il n'était pas fave dans les années 80, c'est un menteur. 90% des skins étaient fave. Quoi qu'il en soit, les années 80, c'était des années fave. Tu n'as pas tombé sur... sur un sergeant groupe Chris. Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis contre ce mec. Il a perversé le mouvement. Et tu crois que c'est l'astreinte droite qui a fait le mouvement Skinner. C'est faux. On est encore là. Et on sera là jusqu'à la fin des temps. C'est que même si moi je suis plus là, il y en aura un autre. Pour plus encore que Skinner ne soit pas raciste, ni fait fasciste. Et que ça n'a rien à voir avec ça. Tu n'avais pas encore tous les tradis et tout, qui, eux, sont rendus un peu comme moi, de l'original, qui sont fans de reggae, et de ska, songe américain. L'envie aux skinheads traditionnels anti-racistes, pas aux apôtites qui ont un certain toi qui a levé un bras, qui ont des droits. Voilà. Combien d'années que les skins ? Ça fait une vingtaine d'années. Je ne sais pas compter. Je sais que ça ne fait pas d'hier. Voilà. Si on troisait par hasard, j'aimerais bien des anciens, des amis à moi que je connais depuis très longtemps. C'est malheureux, parce que dans ce reportage-là, ça fait la scène le troisième jour, la suite des fins, on n'en a vu aucun, et... aucun skinhead. J'ai l'impression d'être sur terre. Je me dis... Je suis le dernier vivant, les deux autres qui sont morts, ou ils sont chez eux, avec leurs femmes et leurs enfants. Ils sont mariés, ils sont en cours, ou ils ont un taf. C'est... Bizarrement, quand il y a des salataires ou d'autres routes qui passent, ils sont là, pour aller voir des coups à Bastille ou ailleurs. Dans les concerts, j'ai besoin de voir mes... mes potes, quoi. J'ai besoin de... Je peux pas... C'est-à-dire devant l'artiste pendant une heure, elle aime ça. Je te connaissais un concert où il y a... où il y a forcément Christine que je connais. j'ai besoin de voir qui est là. Et il y a des gens que je vois jamais, parce que voilà, ils ont un travail, ils ont une vie, c'est comme moi, mais... C'est dommage, ça se perd. Moi, je veux pas voir les jeunes, je veux voir les anciens, les vieux, dans ma tronche d'âge, juste à la cinquantaine. Là, les Nostics, ils sont à... qui sont de... 70. Eux, au moins, ils ont vêtus, ils ont la cinquantaine. ils ont du vécu, quoi. Tu vois ? Voilà. Des bagarres, des trucs, le samedi soir, les bagarres du samedi soir, les concerts, les soirées SK, les soirées... machin, des... des anecdotes que moi, j'adore écouter et dont je suis effrayant. et pas les... pas les... pas les... pas les anecdotes de jeûnaux, euh... qui sont... qui viennent d'être Nostics, avant-hier. Ah, 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 j'adore et son classe et tout. Ah, 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 ça y est, je suis skinnette. Au secours, quoi. Toi, je... je connais pas, je... je vois comment... je... c'est... des pastines... apéries, des tocs, et à Bombers, ou... autre chose, mais... Bombers doit être très... je fais très très court. Il me... il va pas me dire, je suis là, mais... je passe tout, je fais comme ça tout le temps, mais euh... non, non, j'appartiens à rien. Va te changer, va te mettre un... pull de merde, un petit genre de merde, des pompes de merde, et euh... tu t'en sortiras bien. Voilà. On voit des gens qui euh... qui s'habitent comme ça, et qui n'ont rien compris, et qui sont... et qui s'en sortent surtout pas... Ah non, je suis pas skinnette, hein. Bah écoute, bah écoute, va chez H&M, va te rappeler, puis on en parlera après. C'est très courant chez les skinnettes, C'est très très courant. C'est très très courant. C'est que les skinnettes sont souvent au bar, ils ont le... et ils ont le... et ils ont le coude, comme ça, en fait, tellement d'une pierre, et euh... ça veut dire, c'est le... c'est le... c'est le... ça c'est un truc de skinn, c'est... c'est... un mec que je fais très court avec un Harrington, ça regarde, c'est... ça regarde, ça lâche peu du regard. On sait pas qui c'est, ni quoi, ni machin, et là, ça regarde à chaque fois. j'ai appris ça, quand j'ai commencé le ski, je voyais bien qu'ils s'en regardaient. Ça me pose des questions, c'est de savoir tout machin, qu'est-ce que t'es, qu'est-ce que tu penses ? Puisque c'est... c'est une façon de voir, tu sais, si on reconnaît ou pas, si machin... Voir un truc d'instinctif, tu pourrais dire que... soit c'est un rouge, soit c'est un rouge, ou un faux-fa, donc là, voilà, il y a... une façon, c'est une faïence, c'est... en premier, il va... il va... lancer le truc. Je suis pas du genre à mentir, donc je leur ai dit, ben écoute, toi et moi, on est pas pareils, on ne pense pas comme ça, moi je pense pas comme toi, donc, on fait quoi ? On se bat, on se... tout là, ou on fait quoi ? Mais ça reste, avant moi, qui commence à lever le bras de droit, il s'en prend une. Pas de pardon et pas d'espèce pour ces gens-là. Si tu deviens skinhead, il faut assumer à fond. Il faut pas avoir peur de se battre. Tu prends un coup, tu prends un coup. Il faut savoir, moi aussi, savoir que je t'aime ça. Il faut jamais avoir peur de se battre. Il faut jamais, jamais avoir peur. Non, on n'est pas hippie, on n'est pas... on n'a pas des fleurs dans... dans... les cheveux. Un skinhead, si ça se bat, si ça soit gauche ou droite, ou machin, on s'en fout. C'est un skinhead, ça se bat. C'est pas moi qui va embrouiller tout de suite. Moi, je réponds. Faut pas me faire chier. J'ai le sang en choc, il monte en TGV quoi. Faut... Faut pas me faire chier. Mais je suis sociable, y a pas de soucis. Je peux être de bonne humeur, je peux être adorable, mais il faut... Faut pas me... Faut assister. Ça me dit, ça me font les skinheads, hein. Moi, il y a très très longtemps, quand je me battais dans les concerts ska, parce que les jeunes hippies de 15-16 ans sautaient pendant que nous, on dansait dans le ska, y a pas de progo. Tu peux pas... Arriver et sauter dans le truc comme si c'est un... C'est un... C'est un... Ça se respecte. J'ai souvent éclaté des... Des... Comme ça. Parce que... Tu pousses une fois, tu pousses deux fois, à la troisième fois, tu pousses plus, tu frappes. Et un jour, y a un mec, après un concert, un mec que j'avais frappé aussi, qui me dit, ah, je sais plus, qu'il avait 7 cheveux, déjà qu'il ressemble à rien. Je fais... la gueule, parce que tu vas manger. Je lui pète la gueule, quoi. Ça, c'est très net. Mais quand je te dis, je lui pète la gueule, c'est juste pète la gueule. C'est... un coup de doigt, bien... dents, qui casse bien ses dents, quoi. Ça, c'est très net. Et moi, je sais, j'ai des copains, après un concert, ils allaient les chercher, puis ils avaient frappé, quoi. Après un concert, dans un coin, les mecs, ils rentraient chez eux, ils étaient 16 ans, là, ensemble, et tout le temps moins. Je me suis frappé une fois ici, avec des jeunes bobos, un peu méchés. Ils voulaient frapper, ils frappent, hein. Et je leur ai fait mal. ça se bat, on est obligé de frapper. C'est malheureux, mais... Et puis moi, j'ai pas de remords, de toute façon, j'ai rien arrêté, j'en ai frappé, j'ai pas de remords. J'ai pas dit pardon. J'ai pas dit pardon, j'ai frappé. moi, je m'excuse pas. Un homme t'excuses, c'est un homme t'excuses. Moi, je m'excuse pas, donc je frappe. J'ai toujours étonné de, de, comme on dit, t'es costaud, t'es machin, t'as des épaules, t'as un super barrage, t'es... Je pense parce que je suis speed, et que c'est mon travail aussi, je porte des charges, donc, à force de porter des charges, c'est un peu comme la musculation, après deux mois, trois mois, quatre mois, tout commence à, à bien prendre, voilà. Et, et, on m'a, on m'a déjà dit, je sais que, je suis, que je suis plus slick, enfin que, ça va, j'ai... après, ça me flatte, parce que, je vous fais arrêter ça, qui a un drain, un galet, qui n'a rien. Et, je vois des mecs, trop loin de là, en face, je vois, mais c'est qui, je vais les voir, et Jeannot, il me fait, non, mais non, mais n'y va pas, mais surtout pas, mais n'y va pas, et il me prend, comme ça, comme ça, il me prend, là, on commence à prendre, dans l'éthro, c'était des houls, ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait du steen, ils ont fait du steen, c'est des houls, c'est des houls, du port des princes, c'est des, ils peuvent pas voir des steens, voilà, c'est, à un moment, il y en a qui traînaient, et ils étaient mis à des balles de baseball, c'est pour moi, et s'il n'y avait pas Jeannot, ils seraient allés, et toi tu serais allés, bonjour, et je me suis fait des coups, mais c'était au moins, une dizaine. là, j'étais vraiment, c'est super, d'aller voir des houls, avec des potes de baseball, en face du trottoir à Jussieu, mais je me suis dit, mais ça va pas ou quoi ? Et j'ai pas réalisé, moi, j'étais dans, j'étais dans, dans la fraisie, si tu veux, je me suis dit, un style, ça va, donc, j'y vais, et non, j'ai, il m'a attrapé par, il m'a attrapé par, comme ça, il fait, hop, on court, on a fini sur les trottoirs de la marque, de l'opéra Bastille, j'aime les vêtements, j'aime les barquettes, nous, les filles, les mecs, elles font très attention à leur apparence, et, car, heureux dans le, dans le document, elle leur dit, ça ressemble à quelque chose, ça ressemble à quelque chose, classe, voilà, celle, 49 balles, c'est bon, il faut avoir, n'importe dans les soldes, c'est un peu plus intéressant, c'est pas cher, par rapport à la marque, la sauce Outlet, quand ça veut dire, c'est prix bas, et, voilà, le prix bas, laisse-moi rêver, quoi, c'est un morceau, c'est un morceau, laisse-moi rêver, c'est un morceau, mais là, c'est vraiment, laisse-moi rêver, quoi, ça va, tu étais pour le temps, Bastille, ouais, c'est parce que tu habilles, tu es en bourgeoisie, c'est ça, je m'aime pas, je ne suis pas en bourgeoisie, on se connaît, il connaît un peu, il connaît un peu, les sharps, ici, il venait souvent, s'acheter des, les vis et des, et des, il ne paye pas au prix, neuf, quoi, c'est, c'est bien, quoi, non, 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 je n'ai pas de soucis, je vais l'essayer, mais, je ne suis pas sûr que je puisse la prendre, c'est un chouette, c'est un chouette, avec les lauriers, je vais déjà aller dans les soirées mods, avec, ça, elle est belle, elle est très belle, elle est très belle, elle a des super belles sapes, on a des trucs, en mai, ici, c'est pour ça que je viens ici, putain, ils ont ça, j'avais pas vu, oh la la la, il y en a une, une chouette comme ça, mais en, en ce cas, une noire et blonde, elle est belle, elle est belle, alors, j'arrive pas à la trouver, je vais pas la trouver, ça va être le jour où je la trouve, elle sera sur ma gueule, j'ai mes marques d'or, de prestige, le Fred P, voilà, c'est ce qu'il y a, c'est tout qui compte, c'est un ornier, c'est un ornier, c'est, ah, c'est, alors, il faut porter des, 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 un modèle de chez, des Davis très courts, très, 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 droit, sauf que moi, j'ai pas 120 balles à mettre, à chaque fois, dans un, dans un, dans un, des vis, donc, je prends ce qu'il y a, voilà, et j'en ai un à, et je m'en fous, voilà, moi, c'est pas important de, j'ai pas la chaîne, avec le portefeuille, j'ai pas si, je l'ai eu, mais c'est de la merde, parce que ça se casse, underground, elles sont belles, ah, Fred Perry, ma marque de prestige, il est beau, j'adore, la communauté, des gays, c'est aussi approprié, la marque, Fred Perry, comme, comme, comme signe, voilà, des instinctifs, pas mal de gays, on, les cheveux très courts aussi, et on les prend aussi, pour Destine, donc, on parle un peu avec eux, on s'aperçoit vite, c'est pas Destine, hein, là, je l'ai, je l'ai, je l'ai chez moi, jamais que j'ai envie de classe, voilà, j'ai des pantalons, ils vont bien, avec les pantalons à pince, et, avec les belles docks, c'est parfait. au Don Quicote, au Don Quicote, au Don Quicote, ça c'est un nom, hein, c'est, Don Quicote, acheté au London Steel, un jour, j'ai eu un prix dessus, sinon je ne serais pas allé, enfin, je ne serais pas allé au London Steel, Made in England, c'est pas, c'est pas courant, hein, à cher, à cher, c'est le mec, il n'a pas, il n'a pas compris, qu'est-ce qu'il y avait, quoi, il y a rien, celle-là, elle est chamée, celle-là, elle est chamée, celle-là, avec Martin, une petite bretelle anglaise, ça, c'est la traditionnelle, mais à fond, quoi, c'est euh, ça, c'est euh, ça, c'est euh, Spiritus, j'ai eu des bretelles avec euh, 69, ouais, ah ouais, mais il faut des bretelles à sortir, c'est pas n'importe quelle, hein, bretelles anglaises, pas la large, hein, pas celle des grands-pères, hein, de la bretelle fine, des beaux, des cheveux de classe, et même un simple, tu vois, comme ça, un simple, c'est la couleur, c'est le laurier, c'est, je sais pas comment expliquer, j'ai un tel amour pour cette marque, c'est être bien habillé, quoi, c'est à voir, ça ressemble à quelque chose, c'est de la classe, c'est euh, en parlant de classe, c'est la classe ouvrière et euh, la bière, c'est le laurier, c'est le cas, et pas de racisme, voilà. Sur ton compte, t'as des millions et des millions, mais j'achète le magasin, quoi, j'achète le portant, c'est exactement ça, à la fin de la marque, quoi, c'est euh, je prends tout. Qu'est-ce que c'est ? Ah, elle m'a offert ça, chez Roi Danel. Moi j'aime bien aussi la culture mods, aussi. Moi j'adore les Vespa, j'adore euh, et la première fois qu'on m'a traîné dans une soirée mods, et ça c'est le 3 au ski, hein, ça c'est clair que, sans les skins, je n'aurais jamais été à la soirée mods. Bon ben on flash avec, avec les mods, enfin, des mecs, euh, costard cintrés, retouchés par les rotosurfeuses, les euh, les parkas, avec la queue de poisson en bas, les packs et tout. Avec les mods, c'est, c'est là maintenant mon début, les skinheads quoi, ça ressemble à quelque chose, avoir ce côté classe, c'est pas que le côté traceux, dont je l'avais dit avec les punks. C'est le côté classe, euh, les deux, hautes cirées, mes chermals, les petits doigts propres, le, le, la prest, genre de pince, euh, retouchée en bas court, avec les bons kibou, ça va être des doigts mais bien clean, pas de côté un peu skin, warrior, tu vois, la classe quoi. Ou euh, quand t'as pas la parka, t'as la trombie, le trombie, c'est le long, un, 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 un livre sur l'eve-lespa, qu'ils m'avaient dit, qu'ils disent dans le livre que ça fait des peuples, hop corn, salut fait, ta fa pa 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 ta pa 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 c'est que tu mets à quoi. Prap p cr... Prap p philosophical seeming to that testify. Quand je vois un vieux Vespa, je suis comme un fou et j'attends un peu de savoir qui ou quoi si je vois un mec, si je vois le propriétaire, si je vois qu'il est stylé ou pas dans le cotin, pour le ski ou mods, ça me peut plaire. Par contre, si c'est un traitant de bobo parégo qui s'achetait ça, qui connait rien au truc, ça va l'énerver, je vais avoir envie de se prendre un coup, quoi. Ça se voit dans Norsensu ou la pop des années 60, j'ai l'air aussi, c'est mon 30T mods, ça, tu vois, je parle de Norsensu, il faut oublier le style, je suis mods. Ouais, ton joyeux, ton joyeux, ton joyeux n'investis pas, je suis comme un mods, ils ont des perles, chaque fois, ils ont des trucs. Geoff Dred, je sais pas ça. Geoff Dred, qui a beaucoup fait pour la scène Stringet Trail-Sanen en Angleterre dans les années 70-80, et qui malheureusement est mort. Il y a des copains à moi, et si c'est trop, le premier stinger, j'ai traîné. Voilà, la scène Stringet Parisienne, quand il est assisté, il faut insister bien sur le truc. Il y a Mas Romeo qui passe après-demain, je crois, à l'Olympia, je crois, et Mas Romeo, c'est un dingue concert. Il y a quelques jours, là, j'ai tous mes amis, ils sont allés. Il y avait Lancelot, il y avait tout un club, je suis encore plein de chanteurs. Il y avait tout un club, il y avait surtout Stringer Cole, encore un survivant jamaïcain qui fait du skate, du reggae, trop jeune. Et un jour, j'étais avec des amis, au-delà d'être parti voir, ils sont bouchés, et ils s'appuient. Ils s'appuient, ils tournent la tête, ils font, ils doivent être reconnus, ça va. Encore plus, c'est les mecs qui sont fans, ils viennent à tous les concerts. Mais tu connais bien Stringet alors, du coup ? De concerts, mais je n'ai jamais pas parlé quoi, j'aimerais bien. J'adore Tragic Quest, Dodd Assoul, les Beastie Boys, je pense un punk ancien, presque skinhead aussi. Je les ai vus sur des photos, je fais très très réaliser des docs, des trucs. Les Beastie Boys, ça fait plus de 20 ans, ça fait plus de 20 ans que je suis nusque. J'aimais autant le reggae de The Star ou Assoul que les Beastie Boys qui n'avaient rien à voir avec les trucs. Mais j'attorais autant les morceaux hip-hop que les hardcore, que la C-Jazz, tout ce que tu veux. Et c'est là que je trouve souvent mes pépites sur les Beastie Boys aussi. Il y a certaines pépites ici. Oui, c'est les plus que moins courants. Ici, il y a les pernes. Shalam Doob. Il y a Madness, hein. Voilà, je te sors comme 10, je pense que c'est quand même important de savoir aussi, tu vois. C'est un peu comme un prêtre, un rasta. Tous ces morceaux, c'est des prières en fait, t'as l'impression qu'il te convertit un peu au truc. Mais c'est vachement bien. Des copains à moi. Le chanteur est un beau pote à moi. Linton, un groupe français. C'est le batteur de Fustration. C'est le boss de Bandbad à Bastille. C'est-à-dire Kupon, OXK, Rock'n'Roll et Black Cave. Fustration, forcément, obligé, hein. Le batteur. La première fois que je les ai vus, je lui avais dit, d'ailleurs après une fois que je lui ai dit, tu me faisais chanter, je me faisais penser au point de vue de la voix. Il y a Kurtis. Il y a Kurtis. Il y a Kurtis. Et que j'ai Tom J'adore. C'était des espèces de post-punk, mais avec... Violent, l'énergie. De la hargne. Tom J'aime, tu vois. On a l'impression que c'est une bagarre de stade. Et ça part, ça n'a pas le bloc dans tout. D'essence, c'est génial. Moi, j'ai quelques bénéfes d'eux et je trouve ça génial. Après, je ne leur dis pas à chaque fois qu'ils ne passent pas souvent, mais sinon ça fait trop fan et je ne sais pas qu'ils aiment ça. Ah, David Bowie. Let's dance. Voilà. J'adore le morceau en intégral. Il est excellent. Ou les specials. Black Ways. Moi, j'adore. Winston V4. J'adore Evan Pass. J'adore... Anneau. Les noms de repos. VRP. C'était l'Elephone aussi. Là, c'est Cendrillon. Ah, c'est un morceau qui avait été repris par... Vicious. Something else. Dans la droidiste roterie du Rock'n Run. Run it. Ah, je chante. Moi, je n'aime pas les pistoles. Mais je préfère... Pour faire aller Clash. Les Spotify. C'est vraiment plus punk. Les ré-punk. Les Clash. Ils ont traversé... Toutes les... Oui. Mouvements. C'est commencé par le punk. Le reggae de Muska. Ils ont fait des super morceaux réitérés. Avec des... Naked Red. Dans le morceau où il fait des chœurs dans... Ben Kroava. Et... Je n'aime pas ses pistoles. Parce que je trouve que c'est... C'est un... Toi c'est un boss band à prognon. Et... En l'occurrence, c'est bizarre. Parce que j'aimais bien Peele. Peele de drop de Rotten. Mais je trouvais qu'il n'avait toujours rien de punk. Même après. Quand il se promène dans une Rolls. Dans son clip. Dans une autre Love Song. Quand il se promène en... En... En Rose Rose. Avec un chauffeur. Enfin... Et j'adore les 1838. 1838. 1838. Je les ai vus. C'était vachement bien. J'ai serré la main au... Un guitariste. Charny. Euh... De Rasta du Droup. Et c'est bien parce qu'ils ont fait pas mal de morceaux de stage. J'ai revu un pote. Stine. Que je n'avais pas vu depuis des lustres. On a passé la soir ensemble. Bière et Pogo. Moi ça m'allait. C'était sympa. C'était à... C'était à... La Pépinoise. En plus. On s'est pas... C'était sympa. Et pas... Pas... Pas mal de potes à moi. Et... C'était assez cool. Comme une dernière scène. Non mais je connais chanteur. Car Jaillet. Ouais. C'est les fondateurs. Il faut dire que la soirée des... De l'année. Euh... T'avais dans... Dans... La salle. Les skins. Que ça. Que ça. Quelques punks. Mais... C'était quasiment... Les skins. Donc... Les punks. Ils la ramenaient pas trop. Tu vois. Ils savaient qu'ils étaient pas en ombre. Si j'étais... Aller voir NTN. Comme je suis habillé là. En périple. Ok. C'est que c'est... C'est... La plupart des... L'enseignons. Ils font la part des choses. Ils font la part des choses. À savoir que... La soirée des... Dès guils... Laissa jouer NTN... À un concert. Faut pas... oublié. Il y a pourquoi dans la salle d'Eustine, 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 je reproche à tout Eustine que je connais, c'est que, et je n'ai pas me tromper, mais je suis sceptique, c'est que, musicalement, je ne les trouve pas ouverts à 100%, moi je le suis. Ils n'auraient pas voir plus jazz ou plus funk, alors que moi, même étant Eustine, je m'intéresse à plein de sons. J'adore la pop anglaise, j'adore le jazz parce que ça me rend un problème. J'adore la pop anglaise, j'adore la pop anglaise, et j'espère ne pas être le seul à être aussi curieux et à changer de son à chaque fois. J'ai cette soif de... Je ne suis jamais assez cultivé. J'ai besoin de tout le temps me... Il y a une curiosité immense chez moi qui fait que... Voilà, je m'intéresse à plein plein de choses. Après 30 ans, ne te fais pas t'accueillir un chantin pour plus. Tu vas me filmer en train de prendre un falais faible parce que j'ai un peu faim. Je n'ai pas beaucoup mangé. Non, je suis très proche de mes origines juives, donc c'est super important pour moi. Tu ne verras jamais faire une colonnelle, quoi. C'est mon adresse préférée depuis toujours, mi-va-mi, et voilà. Bonjour. Bonjour. Moi je travaille, mi-va-mi, c'est 22 ans. J'ai l'admé à l'Israël ? Non, jamais. J'étais à Tel de la Vie, j'étais à Jérusalem, j'étais dans l'alimentation, j'étais à Yad Vachem, j'ai une mariée d'Achoa. J'étais... Oui, oui. Ah bah oui. Obligé. Mon père, il a vécu un petit peu. C'était obligatoire que... Oui. Et puis j'ai passé des bonnes vacances, hein. Au soleil, soirée, Anna... Merci beaucoup. Les trois trucs qu'on a en commun, c'est l'humour, l'énervement et les Beastie Boys. Elle partait faire une course et puis il fallait qu'elle achète du Death Stop. Du Death Stop. Du Death Stop. Du Death Stop. Un petit délire à la Beastie Boys. Du Death Stop. Du Death Stop. Du Death Stop. Et Julie a acheté du Death Stop. C'est bête, mais c'est excellent, j'adore. C'est bête, mais ça fait rire. J'ai été la star d'un... Tu sais, par exemple, Death Forest. Je lui disais si... Tu veux que je sois... Non, 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 noir. Et non, non, Christine, je devais être mis à carreaux à un ginko d'époque. Et on a fait ça en deux, trois jours. En fait, le sample Death Forest, c'est le truc de... Ça, c'est le petit bruit. Je vous remercie, je suis une élite de plein de choses, de m'avoir pris. Moi, avec mon handicap et ma addiction et... Enfin, je ne sais pas. Et... Et que... Voilà, je dois remercier, je vais essayer de m'avoir pris. Moi, un petit con de skin avec un handicap illusible ou pas. C'est ça, ça m'a fait plaisir, puis ça m'a touché, ça me touche encore. T'es romantique ou pas ? Carement. Je peux l'être, je peux l'être. Et très... Ouais, toi aussi. C'est un romantique invité, c'est ça son problème dans la vie ? Je ne suis pas du tout ni sexiste, ni publicateur sur ça. S'il n'était pas romantique, il aurait déjà eu des centaines de morts. Je suis très, très... Je suis très amoureux, mais hyper rapidement. Une bird. Être la vraie groupe des birds. Les birds, je ne sais plus, c'est des filles qu'on voit avec des groupes. Elles ont une frange ici, rasées sur le dessus et elles ont l'intérieur. Moi, c'est vrai que je rêve d'une best-in girl. Mais avec le vrai style classe. Qui m'appellerait moins d'amour et qui m'embrasserait. Qui me serrait dans ses bras et avec qui j'irais danser du sky et de l'oeil. Voilà. Avec qui j'irais me battre aussi. C'est romantique ça. Qui me retiendrait. Qui me retiendrait. Non, non, non. T'es le plus beau destin. T'es le plus beau. C'est un rêve. Après, si c'est un rêve d'achever. Si je veux une superbe fille. Si je veux une superbe... Je ne pense pas aller chez Zen ou l'emmener chez moi tout de suite. C'est pas comme ça. Ça marche. J'attache l'importance au romantisme. C'est que je ne pense pas à Seth déjà. Et moi, je n'aime pas ce truc. Je n'aime pas. Je ne pense pas à Seth. Je ne pense que... Je ne pense pas à Seth très bien. Je ne pense pas à Seth. Et je ne pense pas à Seth. Je ne pense pas à Seth. Je ne pense pas à Seth. C'est pas sympa pour Seth. C'est un peu la première fois. Je pense comme ça. Je pense à Seth. J'attache. Là il y a une fille de Black, Superd et Dreadlots, et Dreadlots, et Dreadlots, et Dreadlots, je sais pas pourquoi, je suis venu à dire que je suis skinhead, elle m'a vu arriver, elle a vu comment je t'appelais à sa skin, elle n'a pas eu peur, elle me dit, elle met les skinhead et écoutait du reggae dans les années 60, elle me sort ça, les skinhead, écoutait du reggae dans les années 60, et là j'étais dans le bus, mon cul a fait un bon, ça faisait, on m'a jamais sorti ça, elle s'appelait Cassandre, Superd, elle avait quelque chose de super en elle, j'ai pas cherché à voir ni son Facebook, ni son 06, ni rien, et je n'ai même fait, mais ça a été super, t'as rien demandé, comme ça elle a pas flippé, elle a vu que machin, si tu la revois, j'espère, voilà, elle saura que ça sera par hasard, et je lui ai dit que je faisais partie des traditionnels, que j'écoutais de la soul, du reggae, du sky, que j'appelais ça, et c'est super sympa, c'est super gentil, elle a essayé d'aller tomber sur un mec bien, qu'il l'a pas fait chier, pour avoir son truc, et maintenant ça va se jouer au hasard, c'est à me revoir, Je suis très, très, très content d'avoir fait connaissance avec monsieur Cédric, et qui a été d'une patience énorme, d'une gentillesse inégalable, si tout le monde était comme ça, je serais un peu moins sauvage, et vachement plus sociable, et puis, au plaisir, bye bye ! Vidéaste.eu 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 Vidéaste.eu